Salut les Brasseurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se trouve aujourd'hui au bar Le Taquin à Toulouse. C'était là, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près 5-6 mois, c'était en décembre 2016. J'avais déjà fait une vidéo ici pour les FDM Beer Awards première édition. FDM, je vous rappelle, c'est les Forces du Malte. C'est une association à Toulouse de Brasseurs Amateurs. Ils font des brassins ensemble, ils se partagent des plantes pour avoir des ingrédients, du matos pas trop cher. C'est la deuxième édition aujourd'hui des FDM Beer Awards. Ils organisent des concours de brassage amateur. Il y a des brasseurs amateurs qui ramènent leurs bières et puis il y a des juges qui vont juger toutes ces bières selon certaines catégories. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition et j'ai eu la chance d'être convié pour être juge pour cette deuxième édition des FDM Beer Awards. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vais essayer de filmer un petit peu tout ça. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors moi, je ne suis pas un expert de dégustation de bière. Il y aura des gens, je pense, des juges qui vont juger dans la même catégorie que moi, qui sont bien plus expérimentés que moi. Il y aura notamment une personne qui est certifiée BJCP. BJCP, c'est Beer Judge Certification Programme. C'est un espèce de diplôme, entre guillemets, de juge de bière, en gros, qui s'obtient aux États-Unis. Je crois que c'est l'American Umbola Association qui délivre ce certificat. Voilà, donc ça pour dire qu'il y aura des gens bien plus expérimentés avec moi. Moi, je suis là. Ça va être notamment pour essayer d'apprendre, essayer de récupérer quelques tuyaux et essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Donc, je vais essayer de vous montrer tout ça. La catégorie dans laquelle je vais juger, moi, c'est les Red IPA. Donc, les Red IPA, ce sont des IPA qui vont avoir un côté un petit peu, des arômes un petit peu caramel, toffee, quelque chose comme ça. Mais qui restent quand même des IPA, c'est-à-dire, voilà, amertume, côté un petit peu, dire, un petit peu sèche, etc., bien désaltérante. Donc là, je suis à la table du jury. Je vais faire partie. Donc, c'est la table pour les Red IPA. Et donc là, c'est pas mal ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont imprimé une fiche descriptive du style. Donc, ça, c'est le genre d'information que vous pouvez trouver dans un document qui s'appelle le guide des styles BJCP. Donc, c'est un document qui est en anglais. Normalement, vous pouvez la voir sur Internet, sur le site de l'AHA. Normalement, vous pouvez la voir. Et donc, ça décrit chaque style. Il y en a un paquet de styles différents qui sont décrits dans ce guide. Donc là, c'est juste la partie pour les Red IPA. Et donc, voilà, c'est un truc qu'on donne aux juges de manière à ce qu'on soit tous un petit peu sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le style qu'on va juger. Donc, voilà, il y a impression générale, arômes, apparences, saveurs, corps, commentaires, histoire, ingrédients et discussion sur le style. Et puis, quelques petites infos techniques avec BIDF, IBU, EDC, pourcentage d'alcool, etc. Sur les Red IPA, on est donc sur une American IPA dans laquelle le brasseur aura mis soit des maltes caramel, soit éventuellement en toute petite quantité, ça fait un malte taux vêtier. Voilà, ce genre de choses. Le but étant d'apporter des notes un petit peu plus complexes au niveau du Nalt, parce qu'on a sur une IPA classique. Donc, voilà, note de caramel. Donc, là, ça dit, voilà, caractères maltais, caramel, toffee, fruits noirs, gardant les caractères qui font d'une IPA, une bière facilement buvable, peint sèche et corps léger. Voilà. La Red IPA est légèrement plus savoureuse et maltais que l'American IPA, sans pour autant être douce ou lourde. Voilà, c'est une petite variation de l'American IPA. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Et ça, c'est les petites fiches qu'on a pour juger. Donc là, qu'est-ce qu'on va juger ? Donc, les arômes. Donc, les juges vont commenter, voilà, s'ils trouvent des trucs intéressants au niveau des arômes, s'il y a des choses qui manquent, etc. Donc, malte, blond, les esters, etc. L'apparence, donc, ça va être la couleur, le fait que l'abrière soit trop bleu, pas, la mousse, etc., la rétention de la mousse. Voilà. Donc, les arômes, c'était sur 4 points. L'apparence, c'était sur 2 points. Il y a aussi, ouais, ce que j'ai oublié, là, respect du cahier des charges BJCP. Donc, au niveau des caractéristiques techniques, donc, DI-DF, ABIO, EBC, ABV. Donc, ça, c'est sur 2 points aussi. Le goût. Donc, ça, ça va être, voilà, la saveur générale en bouche, quoi. Ensuite, la sensation en bouche, donc, au niveau du corps, de la carbonatation. Donc, le goût, c'était sur 6 points. La sensation en bouche, c'est sur 3 points. Le corps, la carbonatation, l'épaisseur, la stringence, ce genre de choses. Et ensuite, 3 points pour l'ensemble. Donc, voilà, l'ensemble, c'est un peu l'harmonie générale de la bière, quoi. Voilà. Donc, ça fait un total sur 20 points. Donc, les juges vont noter ça. Et puis, à la fin, il y aura un gagnant. Donc, c'est par un concours extrêmement sérieux, entre guillemets. Même si, je pense que c'est tout à fait possible de prendre ça au sérieux et de le faire sérieusement. Simplement, il n'y a pas des prix extraordinaires. Ce n'est pas un peu extrêmement reconnu. Mais, vous voyez, là, c'est de la deuxième édition. J'imagine qu'il y a d'autres villes en France où ce genre d'initiative commence à se développer. Moi, je trouve que c'est vraiment super parce que ce genre de choses, peut-être que dans 10 ans, ça sera devenu véritablement une institution et peut-être qu'ils auront eu plus de moyens pour organiser quelque chose d'encore plus sérieux, etc. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir développer en France et en Europe une culture brassicole au niveau amateur, de la même manière que ça s'est fait aux Etats-Unis. Donc, voilà, je pense qu'avec ce genre de choses, on est sur la bonne voie. Donc, c'est cool. Ok, motherfuckers, I want to see a circle plan ! Circle plan, Ray ! J'ai toujours rêvé de faire ça. We are the Force du Malte ! Wouuuuuh ! Bienvenue à tous et à toutes pour cette deuxième édition des Force du Malte Beer Awards. Vous êtes venus en nombre, vous bramez la chaleur, vous dégoutez les bières, donc vous en pensez qu'on vous donne, je vous envoie d'envoie 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 d'envoie. Faites du bruit pour eux ! Vous avez au bar, dans notre point focal, l'autre Maxime, des roues de secours, qui enregistre les bières. Et vous aurez Sébastien et Laure qui font la liaison entre le bar et les tarnes pour vous rampeller en bière, en eau fraîche, en pomme, en pain, en tout ce qu'il faut, que la dégustation se passe dans les meilleures conditions ! Wouuuuuh ! Wouuuuuh ! Donc, aujourd'hui, je vous t'y rappelle, on a 5 catégories qui vont être jugées, dont on croit selon les critères de G.C.B. Les trois du principeux, on a la Red Eye Pied, l'Imperial Stout, la Weiss Beer, nous aurons la catégorie imposée, et nous aurons la catégorie reine des bières extrêmes. On a la violette, je ne sais pas si ça vous parle, ça me rappelle les bonbons à la violette. Ouais, je ne sais pas ça, mais... Légèrement, à l'époque, je fais le nom, je ne peux pas s'y ressentir, 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 je ne peux pas s'y ressentir. Je vais vous donner de nombreuses impressions sur les arômes. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu vois ce qui est bien fait de venir, Martial ? Tu vois, ça veut dire que c'était bien. N'est-ce qui est important ? ... ... ... Sur un confo, en fait dans la soudée, il y a un petit salon pour penser que ça, il y a un petit décoeur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. ... ... ...